... Hawkins ! Il vient juste de partir. Burke, Hoffman, O'Donnell ? Ils sont tous rentrés. Je finissais de rédiger un rapport et j'allais rentrer chez moi. Non, vous restez. On a retrouvé un mégot de cigarette sur le lieu du crime. Sortez-moi la liste de tous les hommes à qui il manque une cigarette dans le paquet. Très bien. Je finis mon rapport et je m'en occupe. Je veux un suspect pour demain matin, la première heure sur mon bureau. J'ai le maire de la ville sur le dos ! Très bien, capitaine, ça sera fait. Je dîne avec le gouverneur la semaine prochaine. Vous voulez pas que je passe pour un abruti auprès du gouverneur et de sa charmante femme ? Non. Viens. J'aime pas passer pour un abruti. Au boulot. Viens. Une dernière chose. Vous êtes qui, vous ? Je suis le nouveau, capitaine. Je viens tout juste d'être affecté dans votre service. Kowalski. Enchanté. Kowalski ? C'est Polak ? Vous êtes Polak, fiston ? Oui, capitaine. J'aime pas les Polak ! Vous êtes alcoolique ? Non. Attendez d'avoir passé deux semaines à la criminelle. Vous verrez que le seul réconfort que l'on trouve à la fin de la journée se cache au fond d'une bouteille de whisky. Je ne bois pas d'alcool, capitaine. Et je ne compte pas commencer un jour. C'est fou ce que vous lui ressemblez. À qui est-ce que je ressemble ? Votre père. Vous avez connu mon père ? Oui. Très bien même. Nous étions les meilleurs amis du monde. Coéquipiers pendant dix ans. Votre père était un bon flic. Et je suis fier d'avoir servi notre pays à ses côtés, au Vietnam. Vous étiez au Vietnam avec mon père ? Oui. Et comment c'était là-bas, capitaine ? C'était... Très humide. Très, très, très humide. Très humide. Un chasseur de primes. Un renégat. Qu'est-ce que vous racontez, capitaine ? C'est vous qui avez volé les diamants. Mais quels diamants ? Les diamants de la salle des pièces à conviction. C'est vous qui les avez volés ? Pas du tout, capitaine. C'est mon premier jour. Je n'ai même pas accès à la salle des pièces à conviction. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est la vérité, capitaine. Ouais, c'est ça, ouais. Quand est-ce que les diamants ont été volés ? La semaine dernière. Et depuis, j'ai le chef de la police des polices sur le dos. Mais capitaine, la semaine dernière, j'étais encore à l'école de police. Ouais, c'est ça, ouais. Qui a accès au coffre, capitaine ? Moi, le maire de la ville, et Tony, notre homme d'entretien. Parlez-moi de ce Tony. J'aimerais en savoir un peu plus sur lui. Tony est un brave type, qui travaille chez nous depuis 15 ans. Il se tient à carreau, surtout depuis qu'il a passé 5 ans derrière les barreaux pour cambriolage. Je lui ai donné sa chance. Mais, non, Tony, il serait incapable de faire une chose pareille. Jamais de la vie. Capitaine, où est ce Tony, s'il vous plaît ? J'aimerais lui poser quelques questions. Il est en train de passer le balai dans mon bureau. Vous pouvez lui dire de venir. Oui, si vous voulez, mais vraiment, je pense que vous perdez votre temps. Tony ! Venez, s'il vous plaît. Vraiment, je ne comprends même pas pourquoi vous... Quoi ? Ce jeune homme voudrait vous poser des questions, Tony. Bonsoir, Tony. Je suis... Monsieur Tony. Oui, monsieur Tony. Vous n'êtes pas sans savoir que des diamants ont été volés la semaine dernière. Avez-vous un lien direct avec la disparition de ces diamants ? Perdez votre temps, Kowalski. Mais bon, ce que j'en pense, tout le monde s'en fout. Ça parle d'Oriance. Non. Ah, j'en étais sûr. Je vous l'avais dit, Kowalski. Perdez votre temps. Merci, Tony. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous ne voilà pas plus avancés qu'il y a des minutes. Capitaine, donnez-moi le sachet avec la cigarette retrouvée sur le lieu du crime. Qu'est-ce que vous allez chercher encore, Kowalski ? Qui est la victime de ce meurtre ? Danny Rodiero, un diamanté retrouvé mort à l'arrière de sa bijouterie. Capitaine, je crois que le vol des diamants et que ce meurtre sont liés. Et je crois que le coupable, c'est Tony. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais bon Dieu, capitaine, souvenez-vous ! La cigarette écrasée avec ses doigts ! Capitaine, souvenez-vous ! Non ! Désolé, capitaine. Tony ! Je vais appeler toutes les patrouilles. Non, non ! N'insistez pas, capitaine. Ne faites pas ça, Kowalski ! Je vous interdis ! Arrêtez, capitaine. Non ! Faites comme si vous ne savez rien, je vous en supplie, Kowalski. C'est trop tard pour Tony. Ne faites rien, s'il vous plaît ! N'insistez pas, capitaine. Non ! Je vais appeler toutes les patrouilles. Les mains en l'air ! Capitaine ! Je vous interdis ! Mais qu'est-ce qui vous arrive, bon sang de bois ? Je... je l'aime, voilà ! Nous sommes amants depuis plusieurs années. Il a commis ce vol derrière mon dos. J'ai rien à voir avec ça ! Mais je vous interdis de l'arrêter. Je l'aime. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi parler à Tony. Si vous le faites pas, je... Je vous tuerai ! Je ferai passer votre mort pour un suicide, Kowalski. Mais de quoi parlez-vous, capitaine ? De Tony, l'homme d'entretien. Il a volé les diamants et tué Roudiero, ça semble évident. Mais je vous interdis de l'arrêter ! Je vous tuerai ! Mais qui ça, vous ? Moi ! Mais qui, moi ? Moi, le chef de la police de la ville ! Et toc ! Pas de chance, capitaine. Vous étiez sur haut-parleur. Toute la ville vient d'entendre votre déclaration. Dans moins de 20 secondes, la moitié des flics de cette ville va entrer par cette porte pour vous arrêter. Alors que l'autre moitié se dirige actuellement vers votre petit nid d'amour pour arrêter Tony, le ramener au commissariat, le confronter et l'incarcérer pour le meurtre de Roudiero et le vol des diamants ! Vous avez brisé ma vie, Kowalski ! Vous finirez votre vie en tôle. Tony ! Non ! 3, 2, 1... Police ! Non ! Je vous tuerai tous ! Je vous fais votre arbre ! Non ! J'ai ses deux ! Il est mort. Kowalski. Flic. Kowalski. Flic.